L'objectif de cette rencontre était de fixer les bases d'une collaboration efficace entre le gouvernement et le bureau du comité de suivi et d'évaluation des conclusions du dialogue national inclusif. Il s'agit donc pour ce comité de suivi et d'évaluation de veiller à la traduction en texte de loi ou en texte réglementaire des conclusions issues du dialogue national inclusif conformément aux aspirations du peuple gabonais. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'honneur d'être reçus par le premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Pragmatique et opérationnel, le chef du gouvernement a rassuré les uns les autres sur la nécessité pour son équipe de travailler avec la plus grande collégialité. Nous avons obtenu du premier ministre des précieuses orientations. Il nous a rassuré de la disponibilité du gouvernement. Il nous a rassuré du fait que chaque département ministériel aura justement à jouer le jeu en termes de collaboration, mais également de communication et de mise à disposition de certains points focaux de manière à ce que le travail puisse se dérouler dans un cadre harmonieux. Les deux parties ont convenu de mettre en place une matrice de travail. Elle permettra de suivre l'évolution des actions menées selon le chronogramme arrêté.